Merci d'être là, c'est la chaîne Techno. La chaîne Techno qui vous propose tous les jours une vidéo, un reportage sur l'actualité high-tech. Et nous sommes toujours au CES, bien sûr, pour vivre ce CES 2012. On parle un petit peu de télé tout de suite avec, paraît-il, un goût très prononcé des consommateurs pour des écrans de plus en plus grands. Les Américains étaient friands d'écrans de grande taille. Il semblerait normal parce qu'ils ont des grandes maisons. Voilà, exactement. Mais il paraît qu'en Europe aussi, de plus en plus, on en veut toujours plus. Globalement, on peut dire que la taille maximum aujourd'hui, c'était 55 pouces pour le consommateur. Dès le printemps, on va avoir la capacité de proposer du 72 pouces et du 84 pouces. C'est ce qu'on a derrière, c'est ce qu'on a derrière. Et en plus, des 84 pouces qui vont être en ultra haute définition. Donc, ils vont permettre d'avoir une qualité d'image très impressionnante. Alors, certes, avec des prix qui sont quand même assez importants, mais qui restent accessibles pour les fans de technologie et de droite écran. Bon, alors, si j'ai un mur assez grand dans mon salon pour accrocher ce genre d'écran, ça va me coûter combien ? Ça va vous coûter aux alentours de 8000 euros. 8000 euros. Oui. Alors, ce qui est intéressant, avec la haute définition qui se généralise, on a la TNT à haute définition, on a le Blu-ray, on n'est plus obligé d'avoir un énorme recul pour pouvoir avoir une image de qualité. La distance optimum pour regarder à 80 pouces, c'est 3 mètres de recul. Donc, ça peut rentrer quand même dans beaucoup de salons français. En plus, sur un produit intégré, donc facile d'installation, qui peut être plus simple d'installation que par exemple qu'un vidéoprojecteur, où des fois, on doit se poser la question, où est-ce que je mets mon écran, où est-ce que je positionne mon projecteur ? Alors, bien entendu, ces écrans sont connectés. Ils permettent de récupérer l'ensemble de vos périphériques, que ce soit tablette, téléphone, ordinateur, avec un Wi-Fi direct. Donc, plus de câbles en plus. Vous pouvez bénéficier de l'ensemble de vos contenus directement sur ces écrans-là. On peut imaginer aussi des écrans qui vont évoluer en 84 pouces, avec du tactile, avec de la gestuelle, de manière assez rapide. Quand on va sur des tailles, effectivement, 70-80 pouces, pour redonner de la finesse à l'image, et j'ai envie de dire, pour que le consommateur puisse encore se rapprocher un peu plus de l'écran, d'utiliser des dalles 4K-2K, donc 4 fois plus définies qu'une dalle de définition actuelle. Vous voulez dire 4 fois plus de pixels ? 4 fois plus de pixels, tout à fait. On va être sur 8 millions de pixels de définition. Néanmoins, pour utiliser ce type de technologie, comme la source, elle, restera pendant encore quelques années en 1080p, l'idée, c'est d'avoir des algorithmes, des puces, des circuits imprimés, qui vont pouvoir faire des extrapolations de qualité, et de redonner de la définition, au-delà de faire uniquement une extrapolation point par point, parce que si on fait ça, on ne va pas forcément gagner en définition. Sharp a une collaboration exclusive avec une société qui s'appelle iCube, qui a développé une puce et un algorithme, qui permet justement de redonner de la profondeur à l'image, et de remplir de manière intelligente les 8 millions de pixels qui sont mis à la disposition sur une dalle 4K 2K.